Heureux de vous voir Nora Hamzaoui, c'est à vous ! Merci beaucoup, voilà c'est 2024, c'était bien votre 31, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas eu ce sentiment de légèreté un peu ivre à minuit de dire « Allez, je la sens bien cette année, 2013, année de la baise ! » Là à minuit c'était plutôt « Bon, allez, j'espère que ça va aller ! » En tout cas, moi je vais me coucher, je suis éclatée de fatigue. Il faut dire qu'on était tous en train de couver un empoisonnement alimentaire à cause des trois douzaines d'huitres qui craignent rien du tout chez nous, on a toute la traçabilité, elles sont nickels ! Résultat, le 1er janvier, le premier truc qu'on s'est dit en se réveillant, c'est « Vous n'êtes pas un peu barbouillé, vous aussi ? » Barbouillé, cet euphémisme pour dire « Vous aussi, vous avez eu la chiasse toute la nuit ? » Un cauchemar ! Eh ouais, désolé ! Enfin, moi je n'étais pas mécontente, ça m'a permis d'entamer mon dry January beaucoup plus facilement, ce janvier sobre. Il y avait ce type qui se foutait bien de ma gueule, il était là « Qu'est-ce que t'es cliché, toi ? Dès qu'il y a une nouvelle tendance, il faut que tu tombes dans le panneau ! » Dry janvier, c'est bien un truc de connasse de parisienne, ça ! Le mec me balance ça avec toute sa haine et sa coupe rose. Et encore cliché, cliché, il ne sait pas tout. Si je lui montre le nouveau caviste sans alcool qui a ouvert dans mon quartier, il fait un AVC, le type. J'ai découvert hier, merveilleux concept. Déjà, tu franchis le pas de la porte, tu as une bonne estime de toi. L'inverse de chez Nicolas, quand le vendeur te dit « C'est pour boire avec quoi ? Viande rouge ? Poisson ? » Et que tu es là, tout seul, avec rien en fait. Et qu'il est là « Ok, ok, un vendre apéritif. » Là, c'est feel good, on est des winners. T'es accueilli par un sobrelier, c'est un sommelier mais sobre. Tout ça est véridique. Il a vraiment les mêmes codes, le même vocabulaire que le sommelier, si, mais pour les softs. Et bizarrement, tout ce qui est vocabulaire du vin appliqué au soft, ça donne un peu la gerbe. Il m'a présenté un petit jus de vin blanc désalcoolisé. Il est fruité avec une légère acidité en bouche. Autant puer de la gueule ivre, je prends le risque. Autant sobre, je vais passer mon tour. J'empêche, je critique, mais j'étais bien contente qu'on s'occupe de moi. Parce que, disons-le, aucun soin n'est accordé aux gens qui ne boivent pas d'alcool. C'est quand même scandaleux. Au resto, ça commence, tu peux vite avoir un mocktail. Mais alors, chez les gens, si tu ne bois pas, tu n'as limite même pas droit à un vrai verre. Hier, on a allé bouffer la galette des rois chez des potes. Ils m'ont servi du jus de pomme dans le verre en plastique Pokémon de leur enfant. Franchement, c'est intolérable. J'ai arrêté de boire. Je n'ai pas 4 ans et demi. Moi, j'ai des potes qui ont arrêté de gluten. Je ne leur sers pas à bouffer dans une gamelle. Ils étaient tous là, essayés de casser mes plans, un coup, c'était sa meuf. Et pourquoi t'es aussi radicale ? Rédu ta conso, sinon tu bois juste un petit verre de temps en temps. Trop marrant. Alors, en théorie, oui, mais en vrai, ça ne marche pas. Jamais après un verre, tu te dis, c'était délicieux, j'ai un début d'ivresse, je me sens parfaitement détendue. La bouteille est encore pleine, j'ai toute la soirée devant moi. Je vais m'arrêter là. Pas du tout. Franchement, je pense que c'est les mêmes qui te disent, mâche plus lentement quand tu manges. Le sentiment de satiété viendra plus vite. Quand toi, tu en as ta troisième assiette de frites que tu bouffes en apnée. Après, c'est son mec qui s'est mis avec le grand champion des arguments pourris. Tu ne vas quand même pas trinquer à l'eau ? Sérieusement ? Il y a déjà quelqu'un qui a dit, ah bah ouais, t'as raison, on serait vraiment contre un calo. Allez, serre-moi un ginto, Francis. C'est quand même étonnant que ça emmerde tout le monde, les gens qui ne boivent pas. Et en même temps, je comprends. Parce que moi-même, à chaque fois que je passe une soirée avec des gens qui me disent qu'ils ne boivent pas, je me dis, oh là là, pas drôle, c'est bon, il va falloir bien se tenir. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'à te bourrer dans les yeux d'un sobre. T'as vraiment l'impression d'être une poubelle. Puis, je vous épargne les remarques. À un moment, j'ai cru que la meuf s'est étouffée avec la fève. Pas du tout, c'était encore pour ma gueule. Elle était, ah putain, j'ai compté enceinte ! Hyper agaçant, hyper agaçant. C'est bon, je ne suis pas enceinte, je suis alcoolique. Elle me fait chier à la fin. Et après, on va dire que tu pètes l'ambiance. Alcoolique, ça fait très peur. Les gens sont là avec leur verre de cidre à 16h30. Euuh, alcoolique, alcoolique, d'après un rapport de l'OMS. Pour être alcoolique, il faut boire beaucoup de verres par semaine. Je ne sais plus combien, mais beaucoup. Et en plus, le cidre, ce n'est pas vraiment de l'alcool. Quand tu commences à t'enseigner sur les rapports de l'OMS sur l'alcoolisme, a priori, ça devrait t'alerter. En vrai, je ne suis pas alcoolique, mais c'est vrai que j'aime bien l'ivresse. Ça ne permet de ne pas me faire chier. Je le vois bien avec mes petits combouchats, je suis contente. Mais à 21h08, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Je suis là, bon, 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 je ne vais pas tarder. Je me souviens. Déjà, enceinte, ça m'avait frappée. J'étais d'hyper mauvaise humeur. Je pensais que c'était les hormones. J'étais là, non, mais ce n'est pas possible. Nos potes ne sont pas drôles. Ils sont tous méga chiants, en fait. Mon mec, il disait, ce n'est pas qu'ils sont chiants, c'est que tu es sobre. C'est vertigineux. Franchement, c'est vertigineux, la sobriété dans la vie. J'ai une copine qui me disait, moi, je n'ai aucun problème à ne pas boire. Il ne faut juste pas que j'ai de vie sociale. Oui, génial. C'est comme dire, je n'ai aucun problème avec la drogue. Il ne faut juste m'enfermer seule dans une cave. Ou je ne suis pas du tout sex-addict. Il ne faut juste pas me mettre en contact avec des gens. Ou encore, moi, je n'ai aucun problème avec 2024. Il ne faut juste pas que je sois trop informée. Bref, tout ça pour vous dire qu'à la base, je vous souhaite une bonne année, tout en sobriété. Et merci Nora Hamzaoui.